Passionné par l'histoire entourant l'épave du Titanic, Paul-Henri Narjolet avait écrit un livre à ce sujet. Depuis sa mort dans l'implosion du submersible Titan, les ventes de cet ouvrage ont explosé comme l'a révélé son attaché presse, Mathieu Johan, sur Instagram. Ayant sombré dans un naufrage très médiatisé en 1912, le Titanic fascine toujours autant, même après avoir passé plus de 100 ans au fond de l'océan. Une popularité renforcée par le film culte Titanic sorti en 1998, et qui détient encore le record de tickets vendus en France. Paul-Henri Narjolet faisait partie de ces personnes qui vouaient un culte à ce paquebot. Il a d'ailleurs eu l'occasion d'observer l'épave de plus près lors de différentes expéditions sous-marines par le passé. Paul-Henri Narjolet devait d'ailleurs retourner voir le Titanic au fond de l'océan, à bord du submersible Titan. Malheureusement pour lui, ce voyage fut son dernier. En effet, il est mort dans l'implosion du sous-marin, aux côtés des quatre autres passagers de l'engin. Depuis l'annonce de sa disparition, les ventes du livre qu'il avait écrit sur le Titanic ont explosé, comme l'a révélé son attaché de presse, Mathieu Johan. Dans une story publiée sur son compte Instagram, l'ancien candidat de la Star Academy a révélé que l'ouvrage rédigé par Paul-Henri Narjolet, baptisé dans les profondeurs du Titanic, se classe désormais en tête des ventes de livres. Je n'arrive pas vraiment à me réjouir. Lui aurait été très heureux. Paul-Henri Narjolet numéro 1 des ventes Tant mieux que les gens aient envie de découvrir son histoire et sa passion. Merci à eux, a écrit Mathieu Johan, tout en publiant une photo de la couverture du livre en question. Quelques heures plus tôt, l'ancien pensionnaire du château de Dame-Marie Lely s'avait rendu hommage à Paul-Henri Narjolet, toujours sur son compte Instagram. Quand j'ai appelé Paul-Henri Narjolet la première fois, il m'a d'abord dit qu'il ne ferait pas de livre. Je lui ai répondu que mes enfants se passionnaient pour le film de Cameron et pour l'histoire du Titanic et que je serais un héros moi aussi pour Louis et Marin s'il acceptait de faire un livre avec moi. Il m'a répondu, alors si si est-il pour vos enfants, je vais le faire avec vous. C'était ça Paul-Henri Narjolet, avait révélé Mathieu Johan. Commandant Narjolet, j'ai été fier de vous servir, de partager. Ne mène-vous les pas de vous pleurer. Et déjà de vous rêver. De toute façon, je sais moi, au fond de mon cœur et même au fond des océans que les héros ne meurent jamais, a-t-il également ajouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada